Bonjour à tous, c'est Chris. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, le Zenfone 5 de chez Asus. Alors, très sincèrement, moi, je craque pour ce modèle. En termes de spécifications techniques, ce Zenfone 5 est équipé du CPU Snapdragon 636, le processeur milieu de gamme contenant de l'intelligence artificielle pour la partie photo, vous le savez, tout le monde s'y met. Ce modèle précis embarque 4Go de RAM et 64Go de ROM. Son écran fait 6,2 pouces. C'est un écran plutôt intéressant, mais au format 19 neuvième. Donc, à comparer avec un écran 5,9 pouces 18 neuvième, vous voyez que le Asus est beaucoup plus compact pour un écran plus grand. Je trouve que c'est plutôt agréable en main parce qu'il est plus compact. Ensuite, il est équipé d'une batterie de 3300 mAh. Je pense que Asus a fait des efforts en termes de gestion de batterie parce que par le passé, ce n'était pas terrible. Un drainage très important de la batterie et elle se déchargeait très rapidement. Là, ce n'est pas le cas. Si vous faites beaucoup de choses avec, comme toutes les batteries sur tous les téléphones, ça se décharge rapidement. Mais si vous l'utilisez de manière plus posée, alors la batterie tient les deux jours sans problème. Pour continuer sur ces specs techniques, le poids de la bête, 155 grammes. Je vous rappelle, le Redmi 5 Plus faisait 180 grammes. Donc, lui, il est plus léger, deux dalles de verre. Il est normalement noir. Alors, effectivement, il est noir sur les côtés, mais je trouve que l'arrière tire plus vers le bleu que vers le noir. Il est super léger en main, très sincèrement, très compact, très léger, très belle finition, très bel écran, belle luminosité. Il n'y a pas grand-chose à redire du côté finition, donc, sur ce modèle. En termes de caméras, 12 plus 8 à l'arrière, quand vous avez du 8 à l'avant. Alors, côté résultat Geekbench version 4, comme d'habitude, côté CPU, 1511, comme c'est indiqué, pour un single core, 5438 pour le multicore. Un score, donc, supérieur au Snapdragon 625. Un vrai plus, ce 636, donc, par rapport, en fait, à cette ancienne génération qui est le 625, et surtout par rapport à la concurrence. Côté GPU, avec l'Adreno 512, nous sommes à 5060 points. Un Adreno 512, donc, qui carbure et qui fonctionne au testostérone, très clairement. Passons au test de l'écran. Le test de l'écran, qui vous montre que c'est un 10 points. Passons au rouge, vert, bleu. Trois couleurs, parfaitement rendues, qui montrent que la colorimétrie est parfaitement maîtrisée sur ce Zenfone 5. Zenfone 5, qui, finalement, pour le moment, a très peu de défauts. Regardez les dégradés de gris. Dégradés de gris, qui, pour ma part, sur les deux dernières colonnes, au niveau des noirs, se mélangent un tout petit peu. Je trouve que ça aurait peut-être pu être un petit peu mieux réglé. Mais les dégradés de couleurs montrent, là, une parfaite maîtrise, là aussi, de la colorimétrie sur cet écran. Et, une fois n'est pas coutume, pour ne pas faire de section dédiée au GPS, je vous le présente maintenant. Un premier fixe à 4 secondes, ce qui est, somme toute, plutôt bien, puisque nous étions à 3 secondes sur le précédent test, ce qui était le Redmi 5 Plus. Et là, nous avons 18 satellites fixés sur 29 visibles. Le générique l'a indiqué. Nous passons tout de suite aux photos et vidéos réalisées avec ce double capteur. Utilisant un CPU et intelligence artificielle, qu'est-ce que ça donne ? Je vous laisse regarder. Je vous en parle en même temps sur les premières photos. Après, je vous mettrai, comme d'habitude, le défilé de toutes les photos et vidéos réalisées avec ce téléphone. Commençons par les fleurs. Vous le voyez, les couleurs sont juste magnifiques, très sincèrement. Vous pouvez vous rapprocher. Cela fait un vrai gros plan avec cet effet de flou arrière automatiquement généré grâce au processeur intégrant l'intelligence artificielle. Vous pouvez encore vous rapprocher encore plus. La photo est aussi née. Que ce soit dans la pénombre ou en pleine lumière, la fleur ouverte reste, là aussi, parfaitement mise en valeur. Une macro sans position macro. Regardez ce que ça donne. Ça donne quelque chose de magnifique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors, vous avez vu les vidéos ? Voilà son principal défaut, les vidéos. Alors, de jour, c'est juste parfaitement réussi. Les couleurs sont superbes. L'autofocus est rapide. La balance est blanc invisible. C'est une vraie réussite. On passe à la nuit ? Non, là, ce n'est pas possible. Il faut que Asus travaille là-dessus, sur ce point précis. Les vidéos de nuit, les vidéos de nuit. Deux vidéos, quelque part. Il vous faut impérativement passer en mode auto pour le traitement du scintillement lié aux éclairages. Autant les photos accentuent la lumière de l'éclairage. Autant là, c'est une vraie catastrophe. Aucune amélioration de la luminosité. Et pire, c'est que vous avez sans cesse des flous. Il a énormément de mal à faire la mise au point sur les vidéos à faible éclairage. Le générique, vous l'indiquez. C'est tout de suite le test du son. Et bien entendu, on monte le volume sonore. Sous-titrage ST' 501 Alors, un premier résultat très clairement hyper concluant. Je ne le vous cache pas. Parce qu'à l'oreille, aucune saturation. Vous avez entendu le volume sonore de cette musique. C'est puissant. C'est élevé sans être saturé. Il n'y a aucun grésillement au niveau du haut-parleur. Avec une isolation parfaite. Lorsque vous mettez le pouce et que vous fermez les vents ici. Vous n'avez aucun son qui sort par le port USB type C ici. Bref, un son excellent. Des médiums bien présents. Des aigus qui arrivent à monter. Et les basses, vous les entendez. Ça vibre. Franchement, c'est très très bon. On va voir ce que ça donne sur quelque chose de plus aigu. Avec les saxos que voici. Et on va découvrir ce que ça donne. Toujours le volume sonore à fond. Et on va découvrir ce que ça donne tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Vous avez entendu ? C'est une vraie, vraie réussite. Le traitement sonore sur ce Asus dépote à un point que ça fait vraiment, vraiment plaisir à entendre. Vidéo mise en plein écran. Je vous le rappelle. C'est tout simplement sur ce type d'écran. Vous pouvez élargir la vidéo ou la garder au format original. On va la garder au format original parce que finalement, c'est mieux que d'avoir cette encoche dedans. On ne va pas se le cacher. Voilà. Allez. Je lance la vidéo. Et je vous laisse la découvrir. Et tout le reste et tout ce qui va bien. Bon, vous voyez sur les petits personnages, la couleur et les couleurs, je dirais la couleur. Les couleurs sont parfaitement rendues. Très belles. Très belle luminosité. Beau rendu. Très belle finesse d'écran. On est où en full HD+. Bon, ça aide. Mais toujours ce petit papillon qui va souffrir. Et voilà. C'est fait. On n'a plus à en parler. Alors, le générique, elle l'indiquait. Nous sommes sur le jeu vidéo. On va voir ça tout de suite. Snapdragon 636 avec l'Adreno 512. On va voir ce que ça donne par rapport au précédent test. Je le rappelle, c'était du Snapdragon 625. Alors, abordons les réseaux et communications sur ce Zenfone 5. Un Wi-Fi, vous le voyez, nickel. Alors, par rapport au Xiaomi Redmi 5 Plus, on perd une barre, une barre et demie. C'est fluctu à l'étage. Côté communication, c'est un sans faute. Très bonne réception, même si ce modèle n'a pas la bande 20. Attention, pas de problème bloquant lié à la réception et lié à ce manque de la bande 20. sur ce Asus Zenfone 5. Les gens vous entendent très correctement. Vous pouvez passer en main libre. Pas de chouintement, pas de grésillement, pas de souffle. Tout le monde vous entend. La connexion Bluetooth en voiture fonctionne, elle aussi, très parfaitement. Alors, parlons sécurité. Sécurité avec deux fonctions. Soit vous avez le lecteur d'empreintes, soit du FaceTime. Le lecteur d'empreintes, allons-y. Voilà. Un fonctionnement parfait. Légèrement un poil moins rapide que le Xiromi. Autre point, le FaceTime qui fonctionne en même temps. Donc, j'y vais, je me mets sur le côté, je déloque. Voilà. Vous voyez que je n'ai pas fait de lecture d'empreintes. Je garde tous mes doigts dessus. Je les mets au plus bas. Voilà. C'est instantané. Là aussi, je peux recommencer. Voilà. Donc, les deux fonctionnent ensemble. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est l'un et l'autre. Vous pouvez soit utiliser votre trombine ou votre index ou le doigt que vous voulez. Bref. Vous faites ce que vous voulez pour gérer la sécurité de votre téléphone. Par rapport au test, depuis le temps que j'utilise ce téléphone, ce qui fait un moment, ça fait bien 15 jours. La vie de la batterie par charge complète en moyenne, c'est une journée et 2h05. D'accord ? Une journée. Donc, 24 heures et 2h05. Avec 7h32 en mode actif et avec un écran à ON pendant 2h37. Ça fait beaucoup. Donc, 7h32 actif et 2h37 avec un écran allumé. Ça fait beaucoup. Donc, une batterie, je vous le disais dès le départ, qui me semble bien meilleure au niveau de la gestion réalisée par Asus. Par rapport au précédent modèle qu'ils avaient sorti. J'avais testé au moins un modèle, voire peut-être deux précédemment. Mais je n'avais jamais fait de vidéo dessus. A l'époque, je le testais comme ça, voilà. Et le Zenfone 5 est le premier que je mets en vidéo. Et là, très sincèrement, par rapport aux autres, ça me semble bien. Voilà. Même beaucoup mieux. Le temps des conclusions sont arrivés. Et les conclusions, eh bien écoutez, sont les suivantes. Il a tout bon, sauf une chose. Les vidéos de nuit. Il a du mal à faire la mise au pointe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501